alors voilà le cadre la première partie du cadre est terminée et maintenant on va passer à la seconde partie j'ai nettoyé ce cadre alors il faut le dire c'est un cadre doré à la feuille d'or je vous conseille très fortement de le confier à un professionnel si vous avez le même c'est difficile de nettoyer la dorure sans l'enlever par contre si vous avez un cadre qui est peint simplement ou qui a une bronzine c'est à dire une peinture dorée là vous pouvez le nettoyer je vous conseille de le faire à l'alcool à l'alcool à 70 modifiés avec un petit coton par exemple tout seul c'est à peu près la seule chose que vous pouvez faire le nettoyage a tendance à faire apparaître des différences dans la dorure souvent des peintures des bronzines qui ont été rajoutés on en parlera plus tard pour l'instant on va se concentrer donc sur les parties qui ont été refaites sur ces parties que vous aviez laissé blanche dans la première partie maintenant vous voyez il y a deux couleurs ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle de la de l'assiette il y a une assiette ocre jaune et aussi une assiette terre de sienne brûlée pour être même plus précise sur ce cadre j'ai fait un mélange terre de sienne brûlée avec une pointe de rouge de manière à récupérer la teinte initiale qu'on peut peut-être apercevoir ici ou là voilà et maintenant on va passer à la dorure pour doré bien sûr on a besoin de feuilles d'or et ça c'est de la feuille d'or libre c'est à dire que l'or est simplement posé sur le coussin et je vais donc le prendre avec cet outil qui est une palette à doré je vais vous montrer comment on fait exactement dans l'ordre ici c'est la colle c'est de la colle de peau de lapin que j'ai dilué à 10% et qui s'utilise chaude elle a été chauffée au bain marie 1 c'est pour ça qu'elle est liquide elle attend tranquillement dans sa casserole d'eau chaude alors j'ai préalablement regardé à peu près de quelle taille devait être ma feuille un conseil si vous posez de la feuille d'or couper toujours un petit peu plus grand c'est pas la peine de faire trop d'économies à ce stade même s'il faut faire attention parce qu'après vous auriez des membres qui vous obligerait en remettre deux fois plus la palette à doré de pour qu'elle puisse venir prendre la feuille d'or je la passe comme ça sur ma main plusieurs fois pour qu'elle se graisse voilà la feuille d'or maintenant est tenue sur la palette je vais pouvoir travailler alors j'en colle généreusement la partie à doré je travaille assez vite et puis je vais venir poser la feuille vous voyez la feuille est comme aspirée par là par la colle ce pinceau là c'est un appuyeux qui porte bien son nom il suffit de s'en servir pour appuyer légèrement à ce stade on voit qu'il y a encore des plis il faut pas s'inquiéter en séchant la la l'or va se tendre et la dorure va être beaucoup plus belle alors elle sera pas comme là encore mais elle sera déjà moins fripée continuons j'en colle bien il faut bien caler ses mains aussi c'est important voilà je renlève doucement ma palette voilà quand la feuille d'or a bien séché voilà l'aspect qu'elle prend vous voyez il ya moins de plis et maintenant on va donc repasser l'agate sur la feuille d'or il faut prendre son temps si on appuie trop fort on arrache tout si on appuie pas assez fort il se passe rien alors à quoi ça sert de passer cette feuille voyez bien cette agate vous devez le voir la feuille brunie on appelle d'ailleurs cet outil un brunissoir elle change de couleur elle fonce un peu et elle devient beaucoup plus brillante à ce stade on voit très bien la réparation trop bien il faut donc qu'on arrive à à effacer ses ses angles trop net j'utilise de la laine d'acier triple 0 ça aussi c'est délicat donc on 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 a posé les feuilles d'or on a passé la gâte et ensuite on a usé et puis en tout dernier lieu j'ai posé une patine à base de glacis terre d'ombre naturelle pour éteindre un peu le côté trop neuf de la dorure et voilà c'est fini à bientôt bon